Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages, toujours moi, Jérémie Laliberté, à l'appareil. Cette semaine, dans cet épisode, on reçoit Gilles Guy, qui est un ancien policier, un policier de l'ancienne génération, qui vient nous parler de sa vision de la police. Je lui pose des questions pour démystifier des préjugés peut-être que j'avais sur la police. Vraiment intéressant de savoir d'où il vient, comment il s'est rendu dans la police. Il nous raconte des anecdotes, des arrestations. Vraiment, vraiment intéressant. J'en dis pas plus et je vous laisse découvrir Gilles Guy, mon invité de cette semaine. J'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu avec lui. Bon épisode tout le monde. Monsieur Guy, bonjour. Tu peux m'appeler Gilles ? Gilles ? Gilles Guy ? Gilles Guy. 58 ans ? 58 ans. Enfin retraité du service policier, de la police ? C'est pour moi qui a choisi d'être retraité. Tu dis « enfin » comme si c'était ma décision, mais c'est… Vous avez été forcé à la retraite. Oui. Ils m'ont poussé à l'extérieur du poste. J'ai essayé de revenir tranquillement, pas vite, mais quand tu termines ta carrière, c'est terminé la police. C'est pas… Je reste quand même celui qui vive. J'ai volé une radio, fait que j'écoute encore les crimes disponibles, mais… OK, OK, OK. OK. Bien, écoute, avant de plonger dans pourquoi vous n'êtes plus dans le service de police et tout ça, j'aimerais ça qu'on parte de la base. M. Guy, vous avez grandi sur une ferme. Effectivement. Avec huit frères et sœurs. Ferme laitière. Une ferme laitière. Oui. OK. C'était une ferme familière, c'était ton père ? C'était ma mère. Je peux te tutoyer, Gilles ? Oui, oui, je peux aussi te… Ah, tu peux me… C'est Jérémy, ton nom. Exact. C'est Jérémy, exact. C'était la ferme à ta mère. C'était la ferme de ma mère. OK. Ma mère qui était fermière et lutteuse aussi. OK. Et mon père, en fait, ne voulait pas que je le rende dans la police. OK, non, c'était pas… J'ai jamais voulu. Ça a été un homme au foyer, mon père. OK. Mon père, là, tu vas me dire, les rôles étaient inversés. Mais c'est ma mère qui a ramené le cash à la maison. C'est cool. Oui, bien, les vaches ramenaient le cash à la maison. Vaches, amandes, avoine… OK. Tous les laits étaient faits à la maison. OK. C'est vraiment une vache, une ferme laitière. C'était une seule vache qui faisait tous les laits. OK. Oui. Nous autres, on n'y allait pas. On ne voulait pas faire de discrimination. Quand on dit que c'est la vache qui faisait… Vous ne parlez pas de votre mère, là. Non, non, non. On ne traînait pas ma mère. On a essayé une fois. C'est juste qu'elle ne pouvait pas fournir pour le village. OK. Parce que le lait passait tout pour la famille. OK. Tout. On avait une seule vache. On était quatre dans le village. Ça fait que ça ne prenait pas autant de peintre que ça. Mais on a fait tout le lait, là. C'est tout ma mère qui faisait. Et le soir, c'est elle qui organisait les combats de lutte. OK. C'était une lutteuse professionnelle, amateur. Ah, amateur. Mais elle faisait ça par passion. Oui, puis elle la frappait pour vrai. Elle frappait pour vrai. Elle frappait pour vrai. C'était pas faux, là. C'était pas faux. Et c'est comme ça qu'elle est décédée, d'ailleurs. Un grand coup de chaise direct dans la colonne vertébrale. À mauvaise place, puis… Au début, elle était paralysée, puis on pensait qu'elle était morte six mois avant qu'on y retourne. Et elle était décédée, là, dans le fond. Triste… Un bel moment. Triste passé. Sept frères, une soeur. Une seule soeur. Une seule soeur. La princesse. La princesse de la famille. Non, c'était vraiment son nom. Elle s'appelait princesse. Ah, elle s'appelait princesse. Oui. La petite princesse. Ça fait que vous étiez neuf enfants. Princesse Guy. Princesse Guy. C'était ça son nom. C'était ça son nom. Vous aviez tous des noms, quand même, original. Bien, Gilles. Gilles, à l'époque, c'était hip, là. C'était hip-hop. C'était assez hip-hop dans la cabane, là, je te dirais. Des années 60. Est-ce que vous êtes le seul de la famille qui a quitté la ferme pour une job comme policier? Je suis le seul qui a quitté le nid familial. Les autres sont encore sur la ferme. C'est toujours la même vache qui est là. Elle commence à être fatiguée, mais on traite ce qu'il reste. À avoir des longs pis, là. Écoute, c'est quasiment des spaghettis. Je veux dire ça. On tire, on tire, mais il va falloir percer le pied à mon nez pis aller chercher ce qu'il reste dans le sac. T'es rendu du lampoud, là, pratiquement. Oui, bien, il y a un marché pour ça. Oui. Il y a un marché pour le lampoud. Je suis le seul qui a quitté le nid familial pis ça a pas été facile. OK. Pas été facile. C'est quoi qui a poussé jeune Gilles à partir, quitter, s'en aller dans un domaine qui est pas facile comme... Comme la police. Bien, en fait, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le meurtrier de ma mère. OK. Fait qu'au début, l'envie de l'enquête est partie de là. OK. C'est qui le salaud qui a donné un coup de chaise? Parce que le lutteur avait un masque. C'est à l'époque des fameux... C'était à l'époque Bellucciador. Tu comprendras. Oui, oui. Que c'était très populaire. Oui. Très populaire aussi pour cacher son identité. Faire des bonnes conneries, pis... Et après ça, le coup de chaise qui est arrivé, là, de l'ombre, on n'a jamais retrouvé le coupable. OK. Fait que ça, ça a été comme vraiment ton premier... Parce que moi, je m'enlignais dans ça contemporain à base. OK. Et après ça, le jour du meurtre, je me suis dit, je peux pas continuer à danser. Je peux pas continuer à danser. Pis papa a été détruit, là. Lui, il y avait des grands espoirs de danse pour... Lui, il était danseur, oui. C'est lui qui organisait... On est une famille très impliquée dans le village. OK. Les matchs de lutte, tout ce qui est lait et la danse. Et la danse, OK. Et Princesse aussi était une grande danseuse, mais là, malheureusement, un autre terrible accident qu'on pourrait raconter plus tard, là... J'ai entendu même, en faisant des petites recherches, là, j'ai trouvé que Princesse avait comme nom de danseuse Guylaine, ce qui est quand même... Mais il est quand même absurde. Exact. Mais en plus, c'était Princesse Diamond, son nom, au complet. Son vrai nom. La princesse. Mais elle voulait s'appeler Guylaine pour tomber dans l'anonymat. Je comprends. Parce que sinon, c'était trop précis de la retrouver. Tout le monde pouvait savoir que Princesse Guylaine... Et elle dansait masquée aussi. OK. Pour pas que les gens la connaissent. Je comprends. Même moi, j'ai déjà été... J'ai été berné. Ah ouais? J'ai été voir, moi, ma soeur dansait en me disant, elle est très bonne, cette personne-là. Enlève le masque derrière les coulisses. C'est ta princesse. OK. Il n'y a pas eu trop de rapprochement avec la danseuse, avec votre soeur. On n'est pas ici pour trouver des coupables, Jérémy. Non, ça, c'est vrai. On n'est pas... On était à la retraite. On était dans les coulisses. On était à la retraite. Si tu veux sortir des vieilles affaires, t'attiendras que je sois mort. Qui reste d'être pas bientôt, là, quand même. T'as quitté la ferme, donc, début vingtaine, à peu près? À six ans. Six ans. T'es rentré dans la police. Rentré dans la police, sept ans. À sept ans. Le temps de faire les formations et tout ça. Parce que dans le temps, la police, c'était pas l'école de police, là. Non. C'était une pige. OK. C'était une pige pour savoir qui allait rentrer dans la police. OK. Mais oui. Une pige style roulette russe, avec le fusil pis tout, ou vraiment... Non, non, personne se tirait dessus avant de rentrer dans la police, là. OK, OK, OK. Non, c'était le petit chapeau de police, avec tous les noms. Avec la petite palette en plastique. La petite palette, la petite étoile au bout. Oui, oui, oui. Et là, on pige un nom, j'ai été sélectionné. OK. Puis là, à partir de là... Là, il te donne un fusil. Là, il te donne un fusil. Puis j'imagine, quand t'es rentré dans la police, ton premier poste, c'était la patrouille? Ça a été secrétaire. Secrétaire. Secrétaire longtemps. J'ai géré de la paperasse longtemps. OK. Je veux dire, on donne pas des menottes et une matraque à quelqu'un qui rentre. De un, j'ai sept ans, je l'ai mis, là, tu sais. Je veux dire, après ça, si t'as envie que je meurte, mets-moi dans la rue. Tu sais, je suis un enfant. Bien oui. Mais tu sais, moi, je suis pas policier, là, fait que c'est sûr que... Ah non? Non, je suis mort ici. Ah moi, c'est pour ça que je venais ici, là. Je pensais qu'on allait jaser de... Mais on va jaser de... De police à police, là. Mais je peux, je peux, je peux faire comme si, là. Ça te dérangeait-tu bien, Colo? Il n'y a pas de problème. C'est bien fin. Moi, j'ai eu mon premier char de police autour de 20 ans. Vous, c'était vers quel âge? Toi, c'était quel? Moi, j'ai jamais eu de char de police. Jamais eu de char de police? J'étais la police à cheval. Police montée. La police... Pardon? C'est comme ça qu'on appelle ça? Bien, maintenant, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ah, avant, c'était police à cheval. OK. Ça disait ce que ça avait à dire. Oui, oui. Moi, j'ai jamais eu de char de police. Jamais. J'avais Comet. Comet. Comet, c'était mon cheval. OK. Qui était nommé en l'honneur de la roche de l'espace. Les Comet. C'est ça. Tu connais ça? Oui. Oui, bien, c'est exactement ça. OK. Alors, j'ai été police montée. Comet, c'était un cheval rapide? Plus rapide que tous les autos que j'ai vus, là. OK. Comet était une vraie flèche, là. Une vraie flèche. C'était quelle couleur, Comet? Comet était... Bien, elle était aux couleurs de la police. C'est-à-dire blanche, rouge et bleue. C'était un peu race. C'était un peu race policier. Bien, c'est comme ça qu'on décidait lesquels étaient les chevaux de police. Je comprends. La sirène est faite à l'effigie de Comet. OK. C'était le premier cheval de la police montée, comme tu appelles, là. Parce qu'avant, c'était juste des lumières rouges. Avant, c'était juste des lumières blanches. Juste des lumières blanches. OK. Là, ça fait beaucoup comme les autres voitures, on trouve. Il faudrait trouver quelque chose. Le bruit de la sirène aussi. C'est le cri de... C'est le cri de Comet. Oui, hein. C'est ça, exact. Intéressant. Y'a-tu, dans la police montée, des polices fantômes? C'est quoi votre relation avec les polices? Des polices décédés? Oui. C'est les polices fantômes. C'est quoi votre relation avec ça? Les polices fantômes, en fait, il y a deux affaires. OK. Il y a les policiers décédés. Oui. Qui, eux, là, je ne sais pas si tu es croyants de la fantomatique. Je crois quand même aux fantômes, oui. Ah oui? Oui. As-tu déjà eu une expérience? Assez... Assez... J'ai eu des... Assez hip-hop, oui. Ah oui? Ben, j'ai eu plusieurs expériences, mais ma plus hip-hop, là, c'est... Il y a une nuit, je me suis réveillé, j'entendais comme un boom. Un boom, boom, boom. Il y avait comme un party. Je me réveille, puis t'as Biggie Small qui arrive, puis il est comme... « Oh, là, qu'est-ce qu'il y a des big-pop? » « Biggie Small? » Un fantôme, là, tu sais. Ça, c'est un fantôme hip-hop. Ça, c'est un fantôme hip-hop pas mal, là, tu sais. Puis tu l'as vu, puis il était mort. Depuis une couple d'années, là, tu sais, fait que... Oui, mais si c'était avant, c'était peut-être lui pour vrai, là. Non, non, c'est après sa mort. Ah, OK, fait que c'est un fantôme. Ça, c'était... Je comprends. Excusez-moi, j'ai failli vomir, mon café. Ouais, désolé, j'avais pas de lait, là. Ben non, tu comprendras que je suis un peu déçu. Il y a pas de problème, mais... Maman serait pas fière. C'est ça. Non, ferme le tiers. Il y a quelqu'un qui... Ferme le tiers, pas de café. J'ai le goût d'embarquer dans... Dans des coups d'un peu plus intenses, parce qu'éventuellement, t'as eu ton fusil, t'as eu ta matraque, t'as eu tes menottes. À 22 ans, menottes, matraque, fusil, casquette, uniforme. Et là, j'étais prêt à faire mon entrée dans la rue, là. OK. C'est là que t'as commencé à vraiment patrouiller, comètes. Est-ce que t'étais plus assigné au... T'sais, à la route, la circulation, l'étiquette, ces affaires-là? T'étais vraiment plus dans les crimes graves, les crimes lourds... Tu fais tes échelons, Jérémy, là, t'sais. Tu commences pas direct à chercher Jacques Léventreur, là. C'est sûr qu'au début, tu vas commencer à donner quelques tickets. Mais très rapidement, moi, j'ai donné les tickets en papier. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Mais quand t'as commencé, c'était écrit à la main, là, l'étiquette en papier? Oui, c'était à la plume, sur les petits parchemins. Et là... Ça se déroulait comme ça. On retournait la semaine d'après, recherchait la petite poche des culs qui était laissée sur le parprise. C'est comme ça que c'était payé l'étiquette dans le temps. Puis mettons un approximatif du nombre d'étiquettes... Je dis que j'ai 58 ans, mais j'ai menti, t'auras compris, là. Oui, t'as 158 ans. J'ai 158 ans. M'enlève toujours, je t'entends, parce que je trouve que... Qui fait pas ça? Ben, regarde, toi, t'as quel âge? Moi? J'embarque pas là-dedans. C'est personnel, puis je comprends. J'ai 32 ans. Ah! Je suis le bord de la route, regarde. J'ai 132. Fait qu'un approximatif du nombre d'étiquettes t'as donné dans ta carrière, tu dirais, ça tourne autour de quoi? J'en ai pas donné tant que ça, moi. Non? Parce que rapidement, t'as changé déjà? Rapidement, ils ont vu le potentiel en moi pis Comet. T'sais, je veux dire, tu laisses pas... C'est comme si Superman était en train de faire quelque chose qui est pas Superman. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Il est là en train de pitcher des toiles d'araignées. C'est comme s'il était juste journaliste. Ouais. T'sais, c'est plate comme film. T'sais, tu regardes le film, puis finalement, il enlève jamais ses lunettes, puis c'est jamais Superman. Il vole jamais. T'sais, puis il a les pouvoirs. Ouais. T'sais, moi, je les avais, là. C'est ça, t'es... Même si j'étais pas en train de chercher le crime. En fait, c'est qu'une histoire d'étiquette est devenue quelque chose de très gros après, là. OK. Parce que... Il y a une histoire d'étiquette en particulier qui... Première... Ma deuxième semaine d'année d'étiquette, donner une étiquette. OK. Jamais de poche des culs. OK. Pas payé. Il a pas payé. Après ça, moi, j'étais gentil. J'étais un policier poli, là. Je commence dans le métier, là. Ouais, ouais, ouais. Je retourne. Deuxième étiquette. Troisième étiquette. Toujours pas d'étiquette. Toujours pas d'étiquette. OK. J'ai commencé à faire beaucoup d'étiquettes qui me doivent, là. Ouais, ouais. Cinquième étiquette. Septième... Oh, je pensais que... Tu comprendras que je suis le kiwi. T'as les réflexes. C'était une feuille, mais je me suis dit, c'est peut-être le gars d'étiquette qui a essayé de se venger. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un cadavre dans le char. Et le seul cadavre... C'est pour ça qu'il payait pas ses étiquettes. Le gars était mort. OK. C'était le gars d'étiquette qui était mort dans son char. C'est pour ça. Il y avait pas le droit d'être parqué là. Eh, belai. Mais t'essaieras de demander à un cadavre de bouger sa voiture. C'est... Ouais, c'est difficile. Fait que... Ben oui, parce qu'il y a pas de poux. À ce moment-là, ils t'ont mis sur l'enquête directe de c'est qui qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là et tout, c'est ça? Et finalement, un soir d'octobre... Ah, spooky season. Spooky season, mon J. Le meurtrier s'est repointé le bout du nez. OK. Armé d'une longue machette et d'un masque de gaulleur. Hoppalaï. Et j'ai dû intervenir. J'espère. J'ai pas pris de chance. Deux balles dans les genoux. Bang, bang. Bang, bang. Il est pas mort. Là, j'ai dit, tu vas parler, mon esti. Il peut pas s'enfuir. Puis là, il faut croire qu'il était juste déguisé. Il me dit ça, je suis... Non, je suis innocent. Je suis là pour la récolte de bonbons. Classique, hein? Tu vas me faire ça combien de fois? Deux balles dans le nuque. Direct. Pas au pas. Fini. Moi, je le sais que c'était lui. Oui. Après ça, ça n'a jamais été prouvé. Mais au centre de police, il était très fier de moi. Et c'est là que je suis devenu enquêteur. OK. Il y avait quel âge, approximativement, le meurtrier? Ah, il était pas grand. Non. Mais comme il avait un masque, j'ai pas pu dire son âge, mais je dirais haut comme trois pommes. OK. Vraiment. Puis il y avait une petite voix aiguë aussi. Il essaie de camoufler, j'imagine, sa vraie voix pour pas être reconnu. Bien oui, c'est un petit monsieur avec une voix aiguë, là. C'est ça. Puis le pire, c'est qu'il y a une chance que j'ai tiré dessus parce qu'il y avait un sac. Il y avait des affaires dans le sac. Qu'est-ce que tu penses qu'il cachait là-dedans? Des armes. Bien, effectivement. Oui, oui. Tu traînes pas un sac rempli de Kit Kat, là. Non, c'est ça. Si t'as un sac opaque, c'est parce que t'as un gun là-dedans. T'as du pas à cacher là-dedans, là. Oui, oui, oui. J'ai perdu quatre balles, mais je me suis peut-être sauvé à la vie. T'as perdu quatre balles, oui. Bien, dans les genoux, tard, tard. T'es récupérera jamais. Dans le nuque, là, ah, six balles. Parce qu'après ça, je voulais confirmer. Deux de célébration dans les airs. C'est ça. C'est comme ça que ça se passait. OK, OK. Ah, c'est intéressant. Puis là, tu sais, t'as croisé le gars avec le masque, la machette. Il a fallu que t'agisses. Ça a inspiré un film, après. Oui? Jason. Bien oui, OK, le masque de gaulleur. Le masque de gaulleur. Oui, oui, oui. C'est ça. Ils l'ont fait plus grand dans le film. Oui. Il y en a qui disent que c'était peut-être un enfant. En même temps, ce monde-là, sont-ils police? Être policier, là, c'est ça. Tu vois des affaires de même. Un gars qui a une machette, tu vois des cadavres. C'est-tu troublant? C'est-tu épeurant? C'est-tu difficile de vivre avec cette réalité-là, d'être policier? C'est pas un métier facile, là. Il faut pas que t'aies peur de vivre. Puis il faut pas que t'aies peur de mourir, non plus. Parce que tu vas voir des affaires qui te feront pas plaisir. Tu comprends? Moi, j'ai vu des choses, là, Jérémy, à n'en pas dormir la nuit. Ah, ouais. Ah! Comme quoi, par exemple, la l'enfant... Je viens de te dire que j'ai tiré deux balles dans la tête de l'enfant. C'est pas officiel. Mais vu que ça a déjà été dit, c'est... Mais comme c'est une hypothèse, il faut que t'acceptes le risque. Ouais. Fait que c'est pas facile. Je comprends. Mais t'as des... c'est des millisecondes pour réagir. Fait qu'après ça, ça se peut que tu sois appelé double meurtre. Tu rentres à une place, c'est rempli de sang. Moi, j'ai grandi sur une ferme. Je suis habitué de voir du sang. Ben oui. Ben y'en a, grandi dans les hauts quartiers de la richesse, là. Ouais, ouais. Pas habitué, là, de voir des globules rouges un peu partout sur ses murs. Fait qu'ils sont plus nerveux sur le fusil. Plus nerveux, j'en ai vu partir. Ils sont nerveux sur le fusil, dans le sens... Ouais, ouais, ouais. Ils ont un gâchette facile. Ouais. Contrairement à moi. C'est une situation difficile, là, t'sais. Moi, je me suis fait tirer dessus neuf fois, Jérémy. C'était dans mes prochaines questions. Neuf? Neuf fois? Comme 50 cents. Aussi souvent que 50 cents? Je me suis fait tirer dessus aussi souvent que 50 cents. C'est fou parce que je pensais que 50 cents, c'était la personne qui s'était faite le plus tirer dessus. Mais là, t'es en train de me dire autant que 50 cents. C'est un ex écho. C'est un ex écho. Et les trois premières balles que j'ai reçues, c'est parce que j'étais derrière 50 cents. Donc, c'est trois ricochets par 50 cents qui m'ont atteint. Aïe, aïe, OK. Fait que déjà, on est très proche, moi, pis 50. OK. On est très proche. Quand tu te fais tirer dessus trois fois, je les ai sans rapproche. Tu te prends contact. Tu te prends contact. D'ailleurs, il fait dire coucou. Ah, bien, vous renverrez coucou de ma part aussi. Parfait. Avec plaisir. J'ai enverré un message texte. Il est très téléphone. Oui, il est bien sur le téléphone. Il est très téléphone. Fait vite. C'est où que tu t'es fait tirer? Neuf fois, c'est pas dans la tête, pas dans le cœur. Non, ça, c'est les places que tu sattues. Sattues, ça. Ça, si tu t'es fait tirer là, tes chances sont très minces. Je serais pas là pour m'en parler. Il y en a une qui m'a frôlé le cœur. OK. Mais ça, c'est une conquête. Une balle qui se tombe en l'air. Ça, c'est une balle. Le genre de balle que tu te relèves pas, Jérémy. Mais je me le suis fait tirer dans le haut de la cuisse. OK. Je me le suis fait tirer sept fois dans l'aine. Sept fois dans l'aine? Dans l'aine, la même place. Eh! C'est que je... C'est que je mettais mes culottes un peu trop vite un matin. OK. Et j'avais le doigt sur la gâchette. Parf, 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 parf. Direct, sept balles. Trois, fifti. Quand j'ai été tiré dix fois, j'ai battu fifti. Sept dans l'aine, trois derrière fifti. C'est ça ou c'est que quand tu remontais tes pantalons, fifti était là? Ah! Peut-être que je me suis tiré dans l'aine pis ça a pogné fifti. À fait! On s'est changé quelques balles, moi, et fifti. OK. Une fois, je me suis tiré dans l'aine, ça a pogné fifti dans le genou. Et trois fois, j'étais derrière fifti. OK. On a été chanceux. OK. On en a vécu des vertes et des pommes, moi, et fifti. Quand même, là. Magasin de bonbons, là. Ouais, ouais. C'est une histoire... C'est moi pis lui, ça. OK. Un candy shop, là. Un candy shop. Un take you to the candy shop, c'est parce qu'il y a une trousse de premier soin là-bas. C'est dans le sens où on va aller se penser les blessures. Avec deux, trois. On faisait fondre des rouleaux, pis on se patchait les trous de balles. Très bon truc, ça, les rouleaux. Ils le savent pas, souvent, les gens. Mais le caramel. Stopper l'hémorragie. Ça stoppe. Ça colle. Ça vient coller, là. OK. Souvent, on dit que c'est pas un métier facile. C'est pas... C'est difficile. T'en as glissé un mot, quand même. Mais y a-tu une arrestation, le fun, dont tu vas te rappeler? Tu sais, ton arrestation, là, où tu t'es dit « Ah, c'est pour ça que je fais ça. On a eu du fun. » Yes. Y a-tu... Une arrestation où c'était le fun? Ouais. S'est-tu arrivé, ça? Ça peut-tu arriver dans le métier de police? Ça peut arriver, je veux dire. On fait ce métier-là parce qu'on est passionné. Tu sais, je veux dire, on aime tenir nos guns. On aime tenir nos matraques. On aime menotter les gens. Je veux dire, c'est une passion. C'est une vocation, là. On est des artistes de l'arme à feu. OK. Tu sais, je veux dire, on s'exprime avec notre gun. Avec vos guns. Le nombre de fois que j'ai peinturé au gun, juste pour laisser exprimer mon corps. Je suis pas au gun à peinture, là, vraiment au fusil. Au fusil. OK. Une des fois, Fifty était derrière ma toile. Une autre de ses... Des fois où il s'est fait tirer dessus. Faux Fifty. Jamais au bon endroit au bon moment. Bien, il arrive avec deux verres de lait. Bang. Mais il y a des fois, on doit intervenir en plus pendant le Nouvel An, pendant Noël. Le crime ne prend pas de pause. Le crime n'a pas de vacances. La Saint-Valentin. Fait que tu comprendras que oui, il y en a des arrestations, le fun. Fait que tu arrives en plein milieu d'un party, c'est fête. Tu fais ton arrestation, mais tu t'arrêtes pour une coupe ou deux, tu sais. Oui, oui, ça peut virer le fun. C'est pas parce que ça a fait un peu de chamoyage pendant le portail du Nouvel An que tu vas manquer le décompte. Je comprends. Arrestation. Trois, deux, un. Chin, chin avec les invités. Moi, moi, moi. Moi, fais la bise. Après ça... Par ton âge. J'en ai couché. Puis après ça, tu mets... Celui qui a créé la chicane dans le coffre et sous les barreaux. Mais il faut en profiter un peu. Sinon, on n'est pas des robots. Je comprends. Sinon, il ferait faire ce métier-là par des robots, là. Bien oui. Ça s'en vient d'ailleurs. Oui? Les petits drones. Ça a déjà commencé, moi. Ça a déjà commencé. J'ai travaillé sur le projet pilote. OK. J'ai envie de te poser... Les petits drones avec des guns. Les gens adorent. Les gens... La population, c'est en sécurité. Je comprends. Ils disent, il y a toujours un petit drone qui me surveille. Bien, c'est rassurant. Parce que moi, quand j'arrivais avec Comet, les gens, ils ne savaient pas sur quel pied j'allais danser, là. Oui, c'est ça. T'es-tu... C'est-tu Cavalia qui s'en vient ou c'est la police? Je parlais beaucoup de ça. Ah, c'est Cavalia. Ah, non. Ah, non, crotte. C'est juste Comet. J'ai essayé de monter debout une fois sur Comet pour faire un show. Je me suis brisé le bassin. Oui? Puis Comet aussi. Pas fait pour ça. Bien, non. Moi, quand je vais voir ce show-là, débarquer! Mais ils vont se faire mal! Ça. Ils sont fait mal. Ils sont fait mal. Ils sont brisés le bassin. Ils ont brisé le bassin plus d'un chevau, là. Bien, tu montes-tu sur le top d'un char? Il y en a qui le font. Oui, mais ils se font mal. Hop au poste. Tu penses quoi, toi qui es un policier de carrière, qui es un carriériste, tu penses quoi à des séries comme 19-2, District 31, Top Doc? Tu sais, ce genre de séries-là où on... Je n'ai pas trouvé que c'était réaliste, moi, 19-2. Non? Je veux dire... Penses-tu vraiment que c'est le même que ça se passe dans la police? Que les policiers pleurent? Ah, cette partie-là, oui, c'est plus ça que... Bien oui! Les policiers n'arrêtent pas de pleurer dans l'émission. Oui. Je veux dire, l'autre, il pleure parce qu'il bat sa femme, l'autre, il pleure parce que ça va pas bien la maison, l'autre, il pleure et ça pleure tout le temps. Oui. Je ne vais pas pleurer une fois de ma vie, moi. Ça ne pleure pas dans la police. Ça pleure. À ferme. OK. Une fois que je suis rentré dans la police, j'ai arrêté de pleurer. OK. Il n'y a pas de place pour les émotions dans la police. Ça fait qu'à sept ans, il n'y a plus de pleurs. À partir de sept ans, je n'ai pas versé une larme. Puis aucun de vos collègues jamais a versé une larme? Jamais vu. Jamais vu ça? Il y en a un, mais... Pour moi, ça, c'est des allergies. Parce que le pollen au poste, en tout cas, il y a eu un leak. OK. Puis ça, ça a choqué. Non, c'était les allergies. Il y a un leak dans le sens qu'il y a quelqu'un qui a craqué une fenêtre, le pollen est rentré, puis là, ça l'a fait pleurer. OK, OK, OK. Je l'ai pris de Benadriel, il a fait une sieste, puis il est revenu, puis il n'a jamais pleuré après. Ah, OK. Ça pleurait trop. Les policiers... On n'est pas des robots, mais presque. Je comprends. C'est la formation qui fait ça. La seule différence entre un policier et un drone, c'est le fait que le drone, il vole. Mais le reste, côté émotif, c'est pareil. Puis si on pouvait faire voler les policiers, les policiers voleraient. Bien oui, c'est la seule option qu'on aurait choisi. Des belles ailes, là. Des petits jetpacks. Des belles ailes, là. Ouais, ouais. Des belles ailes bleues, blancs, rouges, là. Ça serait qu'un... Moi, je me serais pas venu avec Comet avec des ailes, là. Un vrai recul épais gase. Ah, ça... Les ailes directs, Comet. Directs, Comet. T'arrives direct sur la scène de crime. Chut. Menotte. Pop. Ouais. Coup de sabot. T'sais. Coup d'aile. Clac. T'sais, c'est agile. Bien oui. Mais c'est en ce cas. Ça va pas passer au conseil. On a essayé de le faire financer. Coupait trop cher. Les tests, tout ça, c'est... T'sais, dangereux, mettons. Pour Comet. Ouais, pour Comet. Parce que, t'sais, faut que t'essayes de la faire voler, maintenant, fait que, t'sais, t'accresse pas en bas d'un building de six étages en disant, j'espère que ça va marcher. Ah, pis si tu parles Comet, t'as l'air fin. Ah. On va manger du cheval à soir. T'sais. Ah. Maintenant que t'es à la retraite, pis on la marche... C'est le dernier soir de Comet, d'ailleurs. De voler? Non, de se faire manger. Se faire manger. C'est comme ça qu'elle veut partir. C'est vrai? Elle s'est dit, mangez-moi tant que je suis vivante. Je veux que mon dernier souvenir, que ce soit que les gens se régalent. Je veux que je... Être là. Elle veut être là? Au dernier repas. Gardez-moi en vie, mangez-moi le cul, pis... Comme plusieurs personnes. C'est son dernier souhait. Ça n'a pas sorti comme je voulais. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, maintenant que t'es à la retraite... Oui. Pis tu restes, t'sais, tu restes aux aguets, t'as volé une radio, t'écoutes ça. Pis on a parlé un peu des drones qui s'en viennent de plus en plus. Tu penses quoi, justement, de la nouvelle police, là, t'sais? De plus en plus jeunes, de plus en plus hip. Ils ont des chars, ils ont des vestes parbelles, ils se tiennent dans même, ils mettent les fusils à la cuisse. Ils mettent le fusil à sa cuisse? Ben, j'ai vu ça de plus en plus. T'sais, les bons vieux policiers mettent le fusil à la taille, à la ceinture. Ben oui. J'ai vu beaucoup de policiers, là... Seulement à la cuisse. Sur la cuisse, oui. Mais c'est plus loin à aller le chercher. J'ai l'impression que c'est des influences un peu à la Tomb Raider. Tomb Raid, oui? Qui est ça? Tomb Raider? Oui. C'est qui ça? C'est une série de films avec Angelina Jolie. Angelina Jolie? Oui. Elle a des guns sur les cuisses. Elle a des guns sur les cuisses. As-tu des protections, à part ça? Elle est en petite camisole. En camisole? Petite short. Petite short, petite camisole. Mon Dieu. Elle prend des risques. Oui. Mais c'est pas une policière. Ben pourquoi elle a des guns, d'abord? Faut vraiment... Va falloir écouter le film, là. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Il y a quelqu'un qui a deux fusils sur les cuisses, une camisole puis des shorts, puis elle résout des crimes. Puis elle a une grande tresse, là. Ah, ben c'est correct, d'abord. Comment t'avais une tresse? Comment t'avais une tresse? Puis c'est comme ça qu'elle se perdait. C'est tellement tu sais serrer, ces affaires-là. Tu sais, comme les ankylosaures. C'est quoi, c'est les ankylosaures? C'est les dinosaures. J'ai une grande connaissance. Les dinosaures, c'est les dinosaures avec les grosses queues avec une boule au bout. OK, oui, oui. Vous irez googler. On peut-tu mettre des images d'ankylosaures? On va peut-être en mettre un. OK, ankylosaures. Vous voyez? Ici, là. Il est juste ici. Il est sur le long. On va essayer de trouver une image où j'englobe la boule au bout de la queue de l'ankylosaure en ce moment. Oh, OK, la queue est là-bas. Oui. Enchanté. OK, Gilles Guy, écoute, je ne veux pas te garder en studio trop longtemps, loin de ta radio, loin des crimes. J'ai quelques petites dernières questions. Une ronde éclaire? Une ronde éclaire. Oh, pâle! Est-ce que tu as déjà eu un chien policier? Je n'ai jamais eu un chien policier. Non. Jamais, mais comment tu ramenais la balle? Ça fait que ça rentre ici. Ça fait qu'après ça. Ça fait qu'elle avait une niche. Les beignes, c'est-tu vrai, ça? Ça, c'est vrai. Oui? Je n'ai pas commencé une journée sans une roussette. C'est la roussette ton go-to? Après ça, moi, ça a été mon go-to pendant des années. OK. Est-ce que je me suis déjà laissé tenter par une crème boston? Coupable. Coupable. C'est mon seul crime. Me laisser tenter par l'érable. Et est-ce qu'entre vous, vous vous offrez des beignes, vous mangez des beignes? Il y en a toujours dans le char. Il y en a toujours dans le char. Il y en a toujours sur le cheval, toujours au poste. Moi, c'est parce que moi, je n'avais pas de coffre à gants. Fait que tu les embarquais sur le pommeau du cheval. J'avais toujours trois beignes de stature sur le pommeau. OK. Un pour Comet, deux pour toi. C'est ça, exact. Comet, elle était très... Les petits Timbits gâteaux de fête, là. Ah oui? Les Timbibs. Elle adorait ça. Elle adorait les Timbibs. Elle tripait sur B. Comet. Ça, elle écoutait tout le temps ça. Ça la mettait dedans. Ça a l'air d'agressif. Elle était celui qui est vive, après. Je comprends. Fait qu'entre vous autres, aucun tabou par rapport au beignes... Aucun tabou, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis qu'est-ce qui arrive si, lors d'une intervention, il y a quelqu'un qui vous offre un beignes? Est-ce que c'est positif ou c'est insultant? Ça dépend c'est qui qui l'offre. OK. Si c'est une caissière au Tim, c'est correct. Si c'est un criminel qui essaie de m'acheter, c'est refusé. C'est refusé. Comprends-tu? Il y en a qui ont essayé de nous acheter. Il y en a qui ont réussi. Ça prend combien de beignes pour acheter un policier? Ça dépend c'est à quoi. Ça dépend du crime, j'imagine? Non, ça dépend vraiment de la saveur du beignes. Tu peux te sauver de n'importe quel crime avec un chocolat glacé à l'ancienne. OK. C'est nos préférés. J'adore ça. On va terminer sur une dernière question qui est la question que j'aime bien poser à mes invités. Mettons qu'il y a un jeune, j'ai le Guy, qui nous écoute, qui veut aller dans la police. Un futur policier, une future policière. Ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner à ce futur policier ou policière-là? Une chose qu'ils ont à garder en tête ou un conseil? Je te dirais que c'est de suivre son instinct. Quand tu es un jeune policier, souvent les gens vont essayer de te mettre dans un moule. Tu comprends-tu? Les gens vont essayer de te dire, c'est comme ça qu'on fait ça, ça c'est la loi, il faut la respecter. Arrêtez de suivre le moule. Suivez votre instinct. OK. Votre instinct vous dit, faites-le, faites-le. La loi dit qu'il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que ton instinct dit? C'est logique. C'est ça les policiers. Les meilleurs policiers sont les policiers qui suivent leur instinct. C'est ceux qui ne connaissent pas le code de la route, ni le code criminel, mais qu'ils ont le cœur à la bonne place. Et le gun sur la hanche, pas sur la cuisse, comme la crisse de folle de Tom Rader. Sur ces sages conseils, ces sages paroles, merci de ton temps, M. Guy. Ça fait plaisir, Jérémy. Ça fait un plaisir, puis on dirait que là, je ne vois plus les policiers et les policières de la même façon. Bien, tu les vois mieux. Je les vois... c'est rendu des humains, pour moi. Et des robots. Et bientôt des robots. Et bientôt des robots. J'espère que aussi les gens qui nous écoutent, ça l'a pu... J'espère que ça l'a démonisé, les policiers, en fait. Démonisé, c'est le mot que je cherchais. Parce qu'on est des amis, on est là pour vous, tu sais. Toi, t'as un problème, là. Oui. T'as mon numéro. Neuf. C'est ça, c'est le neuf. Tu m'appelles quand tu veux. Compose le neuf, j'arrive. Vous êtes de l'ancienne garde, avant qui... Bien, on était les premiers numéros, nous, dans le temps. J'ai l'ami trois, j'ai un ami sept. OK. Mais moi, c'est le neuf. Merci beaucoup, M. Guy. Ça fait plaisir, Jérémy. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci pour ton café. Ça fait plaisir. Il est fini. Il est beau complet. Tant mieux. Jérémy.